Il se prénommait Augustin, Victor et Fleury-Joseph. Ils étaient mineurs, plombiers ou cafetiers et un jour leur vie va basculer. Ces trois artistes exposés au musée Mayol ont entendu des voix venues de l'au-delà, leur enjoignant de se mettre à peindre, eux qui n'avaient jamais touché aux arts plastiques auparavant. Et ils suivront ce que les esprits leur auront demandé de faire, se consacrant à l'art, corps et âme, toute leur vie. Alors au début, reconnaissons que l'on pourrait imaginer des hallucinés ayant abusé de substances illicites, mais détrompons-nous. Quelles oeuvres ? Des toiles qui irradient littéralement, incroyable précision du détail, sens de la composition dans une géométrie qui touche à la perfection, sophistication extrême et remarquablement bien maîtrisée, motif inspiré des références universelles, tradition chrétienne, hindoue, orientale ou même de l'Egypte antique. Les voix que nos artistes spirites ont entendues auraient-elles pu leur insuffler le génie artistique ? Ces trois ouvriers originaires du bassin minier du nord de la France vont résolument changer leur vie, guidés par des voix particulièrement visionnaires. Petite précision quand même. Augustin Le Sage et Victor Simon pratiquaient comme guérisseurs en parallèle de leur métier et de leur nouvel art. Quant à Fleury-Joseph Crépin, il exerçait comme radiesthésiste, des âmes connectées en somme. Ce courant spirite, relativement méconnu, est apparu aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle avant de se répandre en Europe, devenu un véritable phénomène de société entretenu par les guerres qui ébranle le continent, il y a un vrai besoin de contact avec les morts, puis cultivé par les milieux intellectuels. Les surréalistes en feront l'apologie comme André Breton ou Victor Brunner qui seront parmi les premiers à collectionner les œuvres de ces artistes, jusqu'à évidemment Jean Dubuffet, passionné quant à lui par les artistes sans bagage. Ces œuvres sont des édifications spirituelles bâties sur des toiles immenses, bien trop imposantes pour pouvoir tenir dans les maisons-ateliers de nos artistes sans le sou. Mais rien ne pouvait les arrêter dans leur élan mystique. Ils peindront en enroulant la toile au fur et à mesure. Ils travailleront toujours plus pour exécuter cette demande étrange qui leur a été faite sans jamais chercher à comprendre. Le message les transcende. La voix entendue par Augustin le sage, le cueille dès 1911, lui mineur de 36 ans qui n'a jamais éprouvé aucun intérêt pour les arts plastiques jusqu'à ce que la grâce ne s'abatte sur lui. Un jour tu seras peintre, lui révèle-t-elle. Augustin exécute plusieurs dessins sous la dictée des esprits dès 1912 avant de commencer sa première toile de 9 mètres carrés en 1913. Un parallèle étrange s'opère dans ses toiles. L'iconographie des symboles et des effigies issues de l'Egypte antique, ces couloirs longilignes interminables qui mènent au tombeau, semblent ici se substituer aux longues galeries de la mine. Victor Simon osera, lui aussi l'impensable, se rendre à la mine la journée, usé par le dur labeur et la tragique proximité des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et peindre la nuit, lui qui n'avait jamais tenu un pinceau. C'est en juillet 1933, quelques années après avoir assisté à une séance de spiritisme qu'il reçoit une mission des esprits lui ordonnant de créer sa première toile, nommée Résurrection. Dès lors, la vie de Simon est dévolue à la spiritualité. À la veille de sa mort, en 1976, il révélera qu'il avait peint plus de 70 mètres carrés d'enseignement. Plus tardif, Fleury-Joseph Crépin, serrurier, plombier, qu'un cahier, réceptionnera un message bien singulier lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il reçoit une mission de la part de voix mystérieuse. Quand tu auras peint 300 tableaux, ce jour-là, la guerre finira. Après la guerre, tu feras 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié. Ainsi, le 7 mai 1945, Crépin achève sa 300e toile la veille de la capitulation de l'Allemagne. Il décède le 10 novembre 1948. Ayant achevé 43 de ses 45 tableaux pacificateurs, approchez-vous de ses œuvres et observez à quel point les motifs et formes architecturales peints par Crépin sont influencés par les guerres qui ont ravagé l'Europe. Les drapeaux des Alliés y prennent l'apparence de mantras magiques. Ces temples sont autant de références au style néo-byzantin des nombreuses églises reconstruites pendant entre deux guerres dans la région. La dimension spirituelle est omniprésente dans leurs œuvres. Tous trois sont porteurs de belles nouvelles. Ils peignent pour que le bien règne sur la terre. Ce faisant, les ambassadeurs de messages de paix, Fleury-Joseph Crépin aimait d'ailleurs dire que ces toiles pouvaient protéger les maisons et leurs hôtes. Des œuvres aux correspondances troublantes, spirituellement connectées, magnifiquement exposées. Et vous écoutez France Culture. Mauvais genre au cœur du paranormal et du parapsychique ce soir avec la visite qu'a faite Céline Duchesnet et Laurent Pauleret de l'exposition consacrée par le Lame de Villeneuve d'Asque à la peinture spirite. Celle qui nous retient ce soir tout particulièrement, c'est celle qu'on visitait Céline Duchesnet et Laurent Pauleret. Elle se tient jusqu'au 5 janvier 2020 à Villeneuve d'Asque au Lame et elle est consacrée à trois peintres. Peintre spirite, Le Sage, Crépin et Simon. Des gens qui vous sont bien évidemment connus, Jean-Luc Rivera. Surtout Augustin Le Sage dont j'ai pu admirer les peintures magnifiques. Voilà, qui est quand même le plus connu des trois. Il est le plus connu des trois. Mais justement, là, on va étendre notre connaissance de la peinture spirite en milieu nordin, donc avec ces trois artistes. Et bien voilà, allons-y, c'est parti. Rendez-vous à Villeneuve d'Asque au Lame en compagnie de Céline Duchesnet et Laurent Pauleret pour cette visite de la peinture spirite. Savine Faupin, vous êtes conservatrice au Lame. Vous êtes aussi co-commissaire de l'exposition Le Sage Simon Crépin, peintre spirite et guérisseur. Et nous avons là devant nous trois portraits. Donc le portrait de Crépin, celui de Simon et celui de Le Sage. Est-ce que vous pourriez nous les décrire ? Alors oui, nous sommes devant trois portraits et trois peintures. Alors il y a tout d'abord Le Sage, Augustin Le Sage, qui lui était un peintre mineur. Et là, on le voit en pied, tenant d'ailleurs sa lampe de mineur. Et il est décrit accompagné de différentes planches de bande dessinée. C'est un grand dessin en pied fait par Frédéric Loger. Et à côté de cette histoire qui est racontée sous forme de bulle de bande dessinée, il y a une peinture abstraite, au premier abord, géométrique, aussi au premier abord. Mais qui en fait est bien plus qu'une simple peinture géométrique abstraite. C'est une peinture guidée par les esprits, puisque Le Sage, en 1912, a entendu une voix lui dire qu'il allait devenir peintre. Et à partir de ce moment-là, tout en étant mineur, il a fait œuvre. À côté de Le Sage, on voit le portrait de Victor Simon, qui lui était mineur aussi. Il a commencé comme mineur, puis après il est devenu cafetier, puis comptable. Et il tient un temple entre ses mains. Donc là aussi, c'est inspiré d'une photographie. C'est aussi un dessin fait par Frédéric Loger. Et à côté, différentes planches qui racontent la vie de Simon. Et il avait, lui, reçu des voix à partir de 1933, il a 30 ans. Et les voix lui disent de faire œuvre de peintre aussi. Et il construit, il aborde tout, il compte tout sous forme d'un temple idéal. Et à côté de lui, une peinture qui représente un Christ. Entouré d'une sorte d'auréoles et de travaux de peinture extrêmement fins. Ce qui est aussi l'une des caractéristiques de la peinture de Simon. Et puis le dernier, Fleury-Joseph Crépin. Alors lui qui était plombier zingueur, quincailler, sourcier, musicien. Et qui est représenté tenant un petit dessin entre ses mains. Puisqu'en fait, à partir de 1938, fin 1938, il entend une voix aussi lui dire qu'il va devenir peintre. Il va devenir peintre tout en étant guérisseur. Et tous les trois sont aussi guérisseurs. Donc il y a différents objets qui accompagnent Crépin dans ce dessin. où il tient par exemple un pendule ou sa montre qui lui permettait de se guider dans sa réalisation. Et à côté de lui, une peinture aussi géométrique, qui semble aussi abstraite. Qui est très finement travaillée avec des tas de petits points. Qui est une des caractéristiques de l'oeuvre de Crépin. Qu'il va faire pour faire revenir la paix dans le monde au moment de la guerre. Et qui ne terminera peut-être pas. Donc trois peintres, trois spirites, trois guérisseurs. Christophe Boulanger, vous êtes attaché de conservation. Vous êtes aussi co-commissaire de l'exposition. Vous pourriez nous dresser un portrait de l'époque. Parce qu'il y a deux générations de peintres. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte historique assez précis. Effectivement, le contexte historique est celui des deux guerres mondiales au XXe siècle. Le Sage commencera ses premiers dessins automatiques en 1912. Mais la grande période créative, ce sera entre deux guerres, puis dans les années 50. Crépin va commencer en 1938-39 à la déclaration de la guerre. Et Victor Simon entendra des voix en 1933 et commencera à peindre dès ce moment-là. On est dans un moment du spiritisme qui correspond justement à cette entre-deux-guerres. à la tragédie de la Première Guerre mondiale, au nombre de disparus, avec qui on communique, qu'on commémore. Puisque c'est aussi la grande période de la construction des monuments, des tombes. Ce qui n'est pas la grande période du spiritisme en Europe, qui elle va plutôt situer au XIXe siècle. Entre les années 1848 et les années 1880. Enfin, ça dépend des pays. Un contexte historique particulier et aussi une zone géographique particulière. Parce que ce qui réunit ces trois peintres, c'est qu'ils viennent tous de la même région. Christophe Boulanger. Effectivement, tous les trois viennent du bassin minier. Et ils vont vivre, produire leur œuvre et travailler au sein du bassin minier, même s'ils voyagent. La première salle qui nous accueille dans l'exposition est une salle qui est essentiellement consacrée aux pratiques spirites. Alors, pourquoi d'emblée rentrer dans l'univers spirites ? Peut-être plus que celui de la peinture, Savine Faupin. Ce qu'on a souhaité faire en organisant cette première salle, c'était effectivement de montrer aussi que, comme ce que vient de dire Christophe, il y a toute une histoire de la pratique spirite, milieu du XIXe siècle aux Etats-Unis, l'histoire des sœurs Fox qui entendent ces coups frappés et qui vont enclencher en fait une recherche de technique, de pratique, pour pouvoir entrer en communication avec les esprits. Et il nous semblait important aussi de montrer quelques exemples de guéridons, quelques exemples de tablettes Ouija, de ces objets qui ont été utiles pour pouvoir matérialiser aussi, d'une certaine façon, la présence des esprits ou d'un enregistrement aussi, comment peut-on, est-ce que l'on peut aussi enregistrer ces esprits ? Mais on associe ces objets aussi à des dessins déjà, dès la première salle, parce qu'en fait, le dessin et l'écriture vont être aussi des moyens pour pouvoir matérialiser aussi ces communications. Donc par exemple, on présente des dessins de Victorien Sardou, qui était lui un dramaturge au milieu du XIXe siècle, très connu, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, et qui a eu une pratique spirite importante, donc de table, de communication avec les esprits, de table, où il dessine des maisons sur Jupiter, par exemple. Des maisons, parce qu'il essayait d'entrer en communication avec son grand-père, et en fin de compte, il entre en communication avec Zoroastre ou avec Bernard Palissy, et il va proposer un lieu d'habitation sur une autre planète. C'est aussi le grand moment où on se pose ce genre de questions. Flammarion, en même temps, qui était aussi un de ses grands ancêtres des pratiques spirites, va se poser aussi la question d'une vie après la mort, et où les âmes des morts vont-elles ? Peut-être sur Mars, peut-être sur Jupiter. Donc on a souhaité montrer ces dessins, et aussi, par exemple, des dessins de Victor Hugo. Même si Victor Hugo n'a pas proprement parlé, dessiné, lors des séances de table, quand il était en exil à Jersey, à partir de 1852, mais il a retranscrit, avec les différents membres de sa famille ou les personnes qui pratiquaient le spiritisme avec lui, retranscrit des grandes communications. Et puis il y a ces dessins qui nous semblaient intéressants de montrer en dialogue, avec ce qu'on verra après de Le Sage, ou de Simon, ou de Crépin. Le dessin et le texte sont aussi très importants dès les premières pratiques, même de choses qui peuvent être soit vraiment du spiritisme, ou approchantes au spiritisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce qui caractérise que ce soit Le Sage, Simon ou Crépin, c'est qu'eux n'ont pas décidé de devenir peintres, ou n'étaient pas spécialement au courant de tous ces mouvements. Je dirais presque que ça leur est tombé du ciel, quelque part. Vous allez nous raconter leur histoire à tous les trois, et la manière dont ça s'est passé. Donc est-ce qu'on pourrait par exemple commencer par Augustin Le Sage, qui est je crois dans la pièce juste à côté, et est-ce que vous pourriez nous raconter comment ils en sont arrivés à devenir spirites ? Car ils ne sont pas nés spirites, ils ne sont pas nés dans des familles spirites non plus. Alors c'est vrai qu'Augustin Le Sage, a priori, rien ne pouvait le diriger vers une œuvre de peintre et de spirites. En fait, il est dans la mine, puisqu'il a commencé la mine tout jeune. Il est né en 1876, il descend dans la mine à 14 ans, comme souvent les enfants de la région ici. Et puis, il est dans une galerie en 1912, vers la fin de l'année a priori. Il entend une voix qui lui dit, n'aie crainte, nous sommes près de toi, un jour tu seras peintre, et tes œuvres seront soumises à la science. Donc il entend ça, il se dit, mais je suis en train de devenir fou, ce n'est pas possible d'entendre des voix, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Il n'en parle pas autour de lui, il attend un peu, il se pose la question, peut-être il va entendre d'autres choses ou alors c'est terminé. Et il va quand même en parler à un de ses amis, un collègue mineur aussi, qui s'appelait Ambroise Lecomte. Et Ambroise Lecomte, lui, connaissait les pratiques spirites. Les cercles spirites, il y en a dans la région, il y a une pratique assez importante. Et Ambroise Lecomte connaissait, donc il savait qu'il y avait une possibilité, par un guéridon, de pouvoir rentrer en communication avec des esprits. Donc il se rapproche des différentes personnes qu'il connaisse, et ils organisent ensemble une séance avec leurs femmes, des amis. Et lors de cette séance, le guéridon va désigner le sage comme médium, c'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir les messages. Et les voix se renouvellent, renouvellent ce qu'elles ont dit, c'est-à-dire qu'il allait devenir peintre. Et lors des séances suivantes, après, ils vont faire à peu près une séance par semaine, toujours à peu près avec les mêmes personnes. Et lors des séances suivantes, les voix vont guider le sage, et il va prendre un crayon, c'est des crayons de couleurs, et il va tracer des dessins sur une feuille de papier. Donc on présente les six, alors il y a quatre dessins au crayon de couleurs, et deux dessins qui sont faits avec de la peinture. Donc c'est vraiment les seules traces de son début de tracé automatique qu'il fait, donc à partir de 1912. C'est pareil, on ne sait pas exactement quand. On dirait des cercles, en fait, c'est des sortes de circonvolutions de cercles, de tracés où il n'y a pas de sens, on ne sait ni le haut ni le bas. Il y a une sorte de griffonnage, on se demande vraiment ce que c'est. Il n'y a aucune comparaison avec tout ce qui pouvait se faire à l'époque dans l'art, donc c'est complètement atypique. Et il y a juste sur certains dessins une indication, ils sont signés du nom de Marie. Alors Marie, là c'est le sage qui l'a expliqué, Marie c'était sa petite soeur qui était morte très jeune. Ça l'avait beaucoup perturbée dans son enfance, et après, donc sans doute c'est elle qui l'a guidée lors de ses premiers tracés. Et les voix lui disent, c'est bien de dessiner, mais il faut passer à la peinture. Donc les voix vont lui donner des indications pour aller s'acheter des tubes de couleurs, les voix lui donnent les indications des pinceaux, les indications des références de couleurs, à Lillère, qui est la petite ville à côté de là où il habitait, il habitait à Auchelle, c'est juste à côté. Donc il va s'acheter tout ça, un peu gêné, parce que c'est pareil, il est mineur, il ne fait pas de la peinture. Et il achète les tubes, et ses premiers tracés à la peinture sont aussi sur papier. Là aussi, ils sont montrés dans l'exposition. Donc en fait, on pourrait presque penser qu'il aurait pu les faire au doigt, mais apparemment, il tapotait le pinceau, il prenait la couleur, il tapotait le pinceau, et puis il le compose en fait, là aussi. C'est des sortes de... on pourrait penser à des constellations. On voit des formes rondes, comme des sortes d'étoiles, dans des tons verts, marrons, ocres. Très étonnant, là aussi, il n'y a pas de sens. Il y en a un qui est signé aussi du nom de Marie. Donc là, c'est le guide. Et le sage, donc, fait ses premiers tracés, lit des livres spirites, des livres de Léon Denis en particulier, Après la mort, qui va être un de ses ouvrages de référence. Ouvrage très, très lu, vraiment, avec une très large diffusion. Et les voix lui disent, c'est bien de continuer sur le papier, mais maintenant, il faut passer à la toile. Il faut penser à la peinture sur toile. Et elle lui demande d'aller s'acheter une toile à peindre, ce qu'il fait. Et il reçoit une toile qui fait 3 mètres sur 3. Donc c'est énorme, 9 mètres carrés. Il se dit qu'il va couper la toile. Et en fait, les voix lui disent, non, tu ne coupes pas la toile, tu dois la peindre en entier. Ce qu'il va faire, on ne sait pas exactement en combien de temps il va la peindre. Sans doute, il commence vers 1912. Sans doute, il aurait fini vers 1921. Puisqu'il y a aussi la période de la guerre. Puisque le sage, après, il continue d'être mineur à un moment donné. Mais il va, à un moment donné aussi, arrêter la mine pour être guérisseur. Donc il y a le dessin, la peinture, le guérissage. Puis après, c'est la guerre. En 1914, il est mobilisé, il part sur le front. Et il va revenir après pour continuer l'effort de guerre, partir en 1916, en redevenant mineur. Et la peinture, il va recommencer, en fait, je pense, vraiment après la guerre. Mais cette grande composition de 3 mètres sur 3, qui est conservée à la collection de l'art brut à Lausanne, qui n'a pas pu le faire venir pour l'exposition, est très étonnante, à la fois très déconstruite, très proche des premiers dessins. Et on voit le début d'élaboration de son œuvre sous forme de temple, en fait. Alors justement, Christophe Boulanger, dans la pièce d'à côté, on voit ces œuvres de le sage, donc des peintures. Comment est-ce qu'on pourrait les caractériser ? Ce qui ressort vraiment à premier abord, c'est l'aspect symétrique des choses, les motifs, les détails, cette idée de temple ? Oui, la dimension du temple, dont la première expression est la monumentalité, puisqu'on a des œuvres de très grand format pour certaines, qu'il faut imaginer réaliser, pour certaines en public, à Paris, mais pour la plupart dans sa maison de Coron, dans le Nord, ce qui fait qu'il roulait l'étoile, qu'il punaisait sur le mur et déroulait au fur et à mesure de la composition. C'est important parce que c'est avec ce principe-là qu'il pourra aussi les transporter et faire ces conférences spirites. Mais là, c'est un autre cadre. Nous entrons dans le temps de la reconnaissance à Paris, où il va, à partir de 1923, et grâce au soutien financier du directeur de la revue Spirit, Jean Meyer, rencontré deux ans auparavant, il va pouvoir se consacrer pleinement à la peinture et puis aussi intégrer des milieux spirites parisiens, notamment l'Institut Métapsychique International. Alors là, on est vraiment dans la recherche sur le paranormal. À l'époque, c'est lié au mouvement spirit. Cette organisation existe toujours, mais maintenant, c'est séparé. C'est vraiment une dimension scientifique affichée, évidente. Et puis ensuite, il y a un autre cercle spirit dans lequel il va aussi faire des conférences et exposer. Et il va peindre en direct, à partir de 1926, une toile devant le public pour montrer que c'est bien lui qui peint. Donc les voix sont d'accord. Il va travailler à peu près 8 heures par jour pendant un mois pour réaliser la toile monumentale qui est en face de vous. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette toile monumentale ? Oui, on a en face de nous une toile dont on sent qu'elle forme une grande composition dans laquelle on peut trouver un visage. Et on a là quelque chose qui pourrait ressembler au portrait du sphinx de Gizet, mais fourmillant de détails. Alors, je crois que pour bien comprendre cette toile, il faut imaginer que cet ensemble de micro-détails se superpose en couches de bas en haut et en symétrie. Quand on regarde bien, on peut voir que c'est une fausse symétrie, encore une référence à l'Égypte. Symmétrique de loin, mais de près, les détails changent. Et puis ensuite, on est face à une œuvre très colorée. Alors autour, on peut se rendre compte, au travers des autres œuvres, qu'on peut arriver à une finesse de détails tout à fait étonnante, mais aussi que des mots vont apparaître dans la composition, des citations, des noms, à la façon dont on mêlait déjà dans le spiritisme, écrit et pratique dessinée. Savine Faupin, quel type de mots peut-on trouver sur les toiles, par exemple ? Là, je vois juste en face de nous, il y a cette toile qui s'appelle « Signé Léonard de Vinci ». Oui, en fait, c'est vrai que le sage était guidé. Il y a les esprits, mais il y a des esprits très précis, comme pour cette peinture-ci, où il y a double signature, donc du nom de Léonard de Vinci. Et il arrive que dans certaines peintures, le sage écrive des mots. Dans celle-ci, par exemple, il écrit « Souviens-toi des humains » et « La pensée de Dieu est la source des hautes et saines inspirations. » Donc il y a ce genre de phrases comme ça, des mots, des petits messages. Parfois, c'est le tombeau, un tombeau, ou l'esprit de la pyramide. Ou dans une autre peinture, il a écrit « peinture » et c'était caché par une autre couche de peinture qu'elle avait été peinte sous le bruit des moteurs pendant la guerre de 40. Donc il y a, pour lui, c'est des peintures, en fait, inspirées, ça, on le sait, et il y a un lien avec le sanctuaire, avec la mort aussi, qui est très importante. Donc je pense que c'est, peut-être principalement son message, c'est celui-là aussi, de dimension, de lien avec l'au-delà de ce qui peut se passer après la vie. Sous-titrage MFP. L'exposition s'appelle « Le sage Simon Crépin ». Donc il y a trois peintres spirites qui sont présentés ici au Lame. Nous avons parlé de « Le sage » qui est le précurseur. Il a eu une sorte, ce qu'on pourrait l'appeler, un fils spirituel, à savoir Victor Simon, qui est présenté dans la salle suivante. Christophe Boulanger. Oui, effectivement, Victor Simon va commencer la peinture sur incitation des voix, en 1933, à l'été 1933. Et il est alors cafetier, dans le bassin minier aussi, et à Fouquier-les-Lances. Et il va, les voix vont lui commander de peindre, de la même façon que Le sage. et il va s'exécuter. Mais avant de s'exécuter, il fera deux choses. Il va rendre visite à Le sage, qui verra d'ailleurs en Simon son continuateur. Il le reconnaîtra comme son continuateur. Et il va aussi rendre visite, il va aller voir le sanctuaire de Lorette, qui est un sanctuaire commémoratif, et une nécropole de nombreux morts tombés sur le front, quelques kilomètres de là où il vivait. Encore une fois, Simon disait qu'enfant à la mine, puisqu'il va aussi grandir, il a travaillé à la mine, il a 12 ans et demi, lui, quand il sortait de la mine, il entendait les tirs, les bruits des mitrailleuses lourdes sur le front, qui était distant de quelques kilomètres. Alors, quand on voit ces peintres qui ont vraiment envie de trouver au travers d'une peinture une sorte de sagesse universelle, qui nous explique aussi leur syncrétisme, dans l'étoile de Simon, on va trouver, comme Le sage, mais encore plus, là on va trouver Bouddha, Mahomet, des références au Christ, mais aussi des références à ses guides non terrestres, guides vénusiens par exemple, qui vont souvent apparaître sous forme de petits portraits, et au sein de ces compositions. Car, à la façon de Le sage, il édifie un temple. Alors, Victor Simon, lui, il va carrément parler en mètres carrés. Il fait des peintures de très grands formats, accompagnées des petits formats, des peintures de très grands formats qui chacune forment les mètres carrés d'un temple idéal, dédié à la paix et à la connaissance spirituelle. Ces peintures délivrent un message très fort. La paix, une forme de spiritualité différente, qui n'a rien à voir avec le christianisme, j'imagine ? Alors, on serait dans quelque chose qui est de l'ordre d'une rénovation aussi du christianisme. C'est là où on a des courants plus profonds. Derrière, je pense, au saint-simonisme ou différentes choses. Mais, on a, en tout cas, une dimension occulte aussi, qui est très grande. Sans que ce soit déclaré comme ça, chez ces différents artistes, on verra qu'il y a une dimension aussi politique, en quelque sorte, qui peut être teintée d'anticléricalisme, par exemple. Ce ne sont pas des gens qui sont proches de l'église temporelle, mais on sent qu'ils sont imprégnés. Un des premiers ouvrages de Victor Simon, s'appelle « Reviendra-t-il ? » est consacré au Christ. Donc, il va élaborer cette nouvelle religion positive, militante, dans le sens aussi où il va créer un journal, « Force spirituelle », qu'il animera de 1947 à sa mort, en 1976, avec de nombreux articles. Mais c'était aussi un bulletin d'information dans lequel on trouvait, par exemple, des guérisseurs. Simon est guérisseur, comme le sage et crépin. En effet, l'exposition est consacrée à trois peintres. Alors, quel est le lien entre le sage Simon et Fleury-Joseph Crépin, qui lui aussi est présent dans l'exposition ? Ils se connaissaient, tous les trois ? Alors oui, les trois se connaissaient. Crépin, donc, c'est le plus âgé, puisqu'il est né en 1875, mais il va commencer en dernier à faire œuvre à partir de... Les voix commencent en 1938. Il peint vraiment à partir de 1939. Il commence à dessiner tout d'abord, puis après à peindre. Et il a vraiment cette dimension aussi de guérisseur. Donc ça, c'est le point commun aussi entre les trois. Et avant d'être peintre, spirit, il est sourcier et il est guérisseur. Et tout au long de sa vie, il va pratiquer aussi le guérissage, comme on dit ici dans la région. Il fait des soins et il avait même à un moment donné, il découpait dans des petites feuilles de papier de couleur, il faisait juste un paraf de sa signature avec une clé de sol et une clé de fa et il le donnait aux personnes qui venaient le voir ou qui lui demandaient un soin. Et on pouvait apposer ce cœur découpé sur la partie à soigner pour pouvoir être guéri. Donc ça, c'est vraiment une dimension qu'il aura toute sa vie, Crépin. la peinture, il y a aussi des proximités. C'est pour ça que dans notre regard aussi sur les trois qu'on pourrait voir séparément, mais en fait, il y a vraiment à la fois un lien stylistique, ça c'est indéniable, il y a presque comme un foyer. Parce que quand Crépin entend les voix, il est en train d'écrire de la musique puisque lui, il faisait de la musique pour fanfare, il jouait de la clarinette et il écrivait de la musique pour des balles. Et au lieu d'écrire de la musique, il va commencer à faire des dessins un peu bizarres. Il dit des drôles d'images, des choses, je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Et il se dit mais je fais comme Simon. Donc il avait, il connaissait Victor Simon, il s'était rencontré, sans doute par intermédiaire du cercle spiritualiste de Douai, qui était un cercle vraiment très important, qui pouvait réunir des spirites ou des guérisseurs. Et donc il dit je fais comme Simon. Et c'est vrai que quand on regarde les dessins de Crépin, ces tout premiers dessins, il y a des visages qui apparaissent, des formes qui vont faire une sorte d'imbrication entre des motifs qui semblent abstraits ou des formes géométriques et puis des visages, des personnages qui apparaissent. Et ça, c'est vrai que Crépin, il se relie directement à Simon en ça. Même si chez Crépin, la taille des œuvres est beaucoup plus restreinte que Le Sage ou Simon, puisqu'ils font des grandes compositions, Crépin, ce sont des petits tableaux. mais il doit faire œuvre parce qu'il a reçu lui un devoir qui est de peindre d'étoiles pour que la paix revienne dans le monde. Et quand il commence à peindre, on est en 1939, c'est la déclaration de guerre, et lui, toutes ces peintures vont être numérotées, datées, signées pour montrer qu'il avance en fait et que lui aussi, par son œuvre de peintre spirite, il contribue à ce retour de la paix. Peu à peu, il avance et il fait son 300ème tableau puisque les voix lui avaient dit tu vas faire 300 tableaux pour que la paix revienne dans le monde. Et il fait son tableau le 300ème, la veille de l'armistice de 1945. Donc là, il avance tout à fait bien et il envoie même des tableaux commémoratifs juste à un moment de cette fin de la guerre. Un tableau à Churchill, un tableau à Eisenhower, un tableau à Staline, un tableau à De Gaulle et un tableau à Djukov qui avait libéré Berlin. Donc il a totalement contribué et fait en sorte que la paix revienne dans le monde. Et là, les voix lui avaient dit mais tu auras une autre étape dans ton œuvre qui sera de faire 45 tableaux merveilleux pour que la paix reste dans le monde. Donc il commence la série en 1947 des tableaux merveilleux qui sont un petit peu différents des autres. C'est vraiment des temples composés sous fond bleu. Ils sont tous sur fond bleu. Là aussi, parfois il y a des visages et des petites formes qui viennent se mêler aux compositions. Il y a le côté merveilleux qui va fasciner d'ailleurs André Breton parce qu'il y a plein de petites perles. Il y a un côté très étonnant dans sa façon de peindre. Mais il va terminer le 43ème au mois d'octobre 48 et il va mourir le 10 novembre 48 avant d'avoir terminé les deux derniers tableaux merveilleux. Donc effectivement, il n'a pas été jusqu'au bout de la mission qu'il avait reçue. Donc la paix n'est pas restée dans le monde, malheureusement. Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez prononcé le nom d'André Breton, donc André Breton s'est intéressé aux travaux de Crépin, mais comment ces peintres sont-ils arrivés jusqu'à nous ? Ils auraient pu rester aussi dans une sphère très resserrée et ils sont là aujourd'hui au LAM. Donc quelle a été leur diffusion et peut-être même après leur descendance ? Ils vont, on évoquait la reconnaissance parisienne de l'œuvre de Le Sage au milieu des cercles métapsychiques, sociétés spirites, que côtoient les surréalistes. L'Institut Métapsychique International Breton y va, il va s'intéresser à l'œuvre de Le Sage, il va publier, il va la montrer dans la revue Le Minotaur, il s'intéressera à Crépin. C'est Crépin le premier qui va être vraiment reconnu par les milieux d'avant-garde, on va dire, puisque Breton verra un parfait représentant de l'art magique, de l'art médiumnique, alors que Dubuffet verra à ce moment-là qu'il va s'intéresser à l'œuvre de Crépin, puis de Le Sage, des représentants de l'art brut, parce qu'ils sont extrêmement autodidactes dans leur parcours et ça intéresse beaucoup Breton. D'autres, ils verront des tenants de l'art naïf, donc selon les étiquettes, ils vont intégrer un peu ces milieux. Mais finalement, ils vont être essentiellement conservés, en dehors de l'atelier d'André Breton, par exemple, ou d'artistes comme Nicolas Chauffeur, qui va aussi avoir un Crépin, ou Brunner, par exemple, qui va aussi collectionner dans Brunner des Crépins, dans le contexte de l'art brut. Et on va regarder, dans ce contexte de l'art brut, les œuvres de Le Sage, en grande partie conservées par Dubuffet, qui fait un effort important de collecte et de Crépins. Et ces œuvres vont arriver ici avant l'arrivée de la collection d'art brut, puisqu'il y a le dépôt d'un musée d'ethnologie régional situé à Béthune, qui fermé nous dépose des œuvres. Mais essentiellement, je veux dire, c'est dans le contexte de l'arrivée de l'art brut qu'on va les ressortir, vraiment les montrer de façon permanente. Mais Simon, il n'est pas là. Simon, il y a quelques œuvres qui sont déposées à Arras. Beaucoup d'œuvres sont non localisées. Il faut imaginer que pour l'exposition, on va littéralement sortir des œuvres des caves, par exemple, de Simon. Certaines, elles les restaurer. Et c'est en quelque sorte le chénon manquant. Et on va les regarder comme des singularités, le Sage et Crépins. Avec l'arrivée de Simon, avec le travail de collecte d'archives, que nous menons depuis de nombreuses années, on se rend compte maintenant qu'on peut les regraver à travers de l'art brut. C'est intéressant. Mais complètement en dehors de ce contexte-là, ce qui est arrivé, ceci dit, dans différentes expositions. Je pense à l'exposition, par exemple, à Maison Rouge, qui confrontait l'œuvre de Edmar Tringwalder avec celle de Le Sage. Mais, donc, essentiellement comme des singularités au sein de l'art brut, mais pas comme un foyer, le terme qu'évoquait Savine, pas comme un foyer créatif. C'est l'objet de l'exposition. De dire maintenant, peut-être que lorsqu'on s'intéressera à ces liens entre la peinture et le spiritualisme au XXe siècle, qui sont très importants, à côté de l'école suisse, à côté de Vassili Kandinsky, à côté de Paul Klee, ou de Kupka au début du siècle, on verra qu'il y a ces trois peintres dans leur pâte cadet qui ont une peinture extrêmement homogène et qui, en elle-même, est une vraie proposition plastique. Il est important de la resituer, ce foyer créatif, dans cette grande carte du spiritualisme et de la peinture. Christophe Boulanger, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition, une salle qui s'intitule Un Temple Infini, où nous avons des correspondances, puisque sur tous les murs, il y a des peintures de nos trois peintres, mais aussi des peintures plus contemporaines. Alors, on se pose la question de la descendance, est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui s'inspirent de ces peintres spirites ou qui se disent eux-mêmes peintres spirites ? Oui, effectivement, en fait, il y a dans cette salle des correspondances. Alors, pourquoi ? La voix, elle est tapissée d'œuvres. L'idée, c'était aussi d'organiser un accrochage tel qu'ils le faisaient eux-mêmes, quand ils montraient leurs œuvres, très souvent, surtout Le Sage et Simon, ils organisaient de nouveau des très grandes compositions symboliques avec l'ensemble de leurs tableaux. Donc, c'était bien de retrouver aussi cette façon de montrer et ces organisations dans lesquelles on retrouve des axes symboliques avec la peinture de Nefertiti, le portrait de Nefertiti, œuvre ultime de Le Sage, qui est en mise en relation avec une œuvre de Elmar Trenk-Walder, mais aussi, par exemple, de Stéphane Novak, avec Yvonne Casier, par exemple, l'autre bout de la salle, qui a une peinture très différente, formellement. Elle est beaucoup plus dans le côté organique, moins géométrique que les œuvres de nos peintres. Mais quand elle peint, elle dit qu'elle a le même processus créatif que Le Sage, qu'elle connaît. Et aussi, des œuvres, on va s'en rapprocher, de Christian Allard, qui est autre que l'arrière-petit-fils d'Augustin Le Sage, et qui a ses très belles compositions colorées, qu'il fait vraiment dans les pas de son arrière-grand-père. Il se rend dans les mêmes lieux. On a souhaité à ses artistes associer d'autres artistes, tels que Mathilde Laveine, ou Régnier le Ricollet, ou Vincent Serraudeau, qui, eux, ne se revendiquent pas de l'œuvre de Le Sage, certains la connaissent, mais vont montrer que les fonds de recherche face à la spiritualité, sur l'au-delà, sur le paranormal, sont toujours extrêmement actifs et vont, à leur tour, nourrir l'exposition. C'est-à-dire que c'était très important pour nous qu'il y ait cet écho contemporain, cette résonance contemporaine. J'imagine, Christophe Boulanger, qu'on n'arrive pas par hasard non plus aux peintres spirites. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous, vous touche personnellement ? Ce qui m'a touché, c'est leur extraordinaire histoire, leur volonté aussi, on n'a pas évoqué ce mot, mais de créer du merveilleux. Parce que vraiment, ce qui lit ses œuvres, c'est cette dimension de merveilleux. Dans un contexte un peu difficile de vie, il y a la guerre, il y a le travail à la mine. Et ça aussi, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que vraiment, de rien, Jean Dubuffet, dirait, tire tout de leur propre fond. On montre dans les expositions qu'en fait, en vérité, il y a beaucoup de liens et de terreau, un imaginaire aussi commun, partagé. Mais que vraiment, en tout cas, ils vont, au travail sans relâche, assez seuls dans leur pratique, construire des œuvres très, très impressionnantes et qui sont des énigmes. C'est cette idée de l'art brut au lame, cette idée que c'est avant tout ou des questions qui sont posées à notre modernité ou au temps contemporain. C'est-à-dire que ce sont des ouvroirs, grâce à ces œuvres, les perspectives, même sur le temps des avant-gardes et sur différents aspects de la création au XXe, s'ouvrent. Savine Faux-Pin, qu'est-ce qui vous a personnellement appelé, parlé dans l'œuvre de ces trois peintres spirites ? Je pense qu'il y a vraiment une fascination, un appel. Et Crépin, quand il entend sa voix qui lui dit de faire œuvre, il y va, il ose le faire. Le sage aussi, il ose. C'est des personnes qui vont vraiment lâcher prise par rapport à leur réalité pour rentrer et créer un univers qui est, on peut parler de magique, de merveilleux, mais il réinvente un monde autour d'eux avec en plus une qualité de peinture qui est vraiment assez hallucinante. Quand on les regarde aussi bien en détail, leur façon de faire, les petits motifs, de se concentrer sur une œuvre tout en ayant derrière ces œuvres-là des vertus. Parce qu'il y a vraiment un intérêt pour les autres, pour les personnes qui sont autour d'eux. Donner aussi une peinture qui va protéger ou qui fait œuvre de paix, de message de paix. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui va au-delà d'une simple peinture et qui peut soit être expliquée avec un regard d'historien de l'art, mais qui peut être vraiment vue totalement différemment aussi. Et ça, c'est assez fascinant. Je pense qu'il n'y a pas tant d'œuvres que ça, en fait, où on peut se laisser porter, se dire, c'est une peinture, mais c'est peut-être plus qu'une peinture. C'est une sorte de cheminement vers l'au-delà, parce que c'est aussi ça. Le sage, tout au long de sa vie, il va parler de ça, en fait. Il dit qu'il est complètement habité par ses guides, par ses messagers, et qu'il attend aussi le moment où il ira ailleurs. Et il parle d'incarnation. On sent que c'est quelque chose qui va le porter pour aller vers je ne sais pas où. Sous-titrage ST' 501 Merci Céline Duchesne et Laurent Polrey pour cette visite guidée et hautement captivante. On ira sûrement, Jean-Luc Rivéra. On va s'y rendre. Ça fait très envie, surtout. Moi, ce que je trouve passionnant dans cette exposition, c'est d'avoir mis des peintres que l'on ne connaît pas d'habitude, qui ne sont pas des peintres spirites, et de voir les points de similitude avec nos trois peintres cités. C'est ça que je trouve tout à fait passionnant. L'exposition est donc visible aux lames de Villeneuve-Dasque. Donc, Le Sage, Crépin, Simon, peintre, spirite et guérisseur. C'est une exposition que l'on peut visiter jusqu'au 5 janvier 2020. Sous-titrage ST' 501 Deuxième temps d'émission ce soir d'un mauvais genre sur France Culture. Les Chroniques, avec donc trois ouvrages directement branchés, on peut le dire, sur le paranormal. Le premier, je le répète, Éric Fay, la télégraphiste de Chopin. Jean-Luc Rivéra, de quoi s'agit-il ? Nous sommes en 1995 à Prague et quelqu'un qui n'est pas noté comme spirite, eh bien, commence à recevoir des dictées de l'au-delà. Oui, alors, c'est très intéressant parce qu'Éric Fay, dans ce roman, il le reconnaît lui-même, c'est très librement et lointainement inspiré de la vie de Rosemary Brown, qui a connu, qui était une Anglaise, qui a connu son heure de célébrité dans les années 70. D'ailleurs, certains de nos auditeurs se souviendront peut-être d'avoir eu entre les mains un joli petit aventure mystérieux. Et le livre est cité en bibliographie. Quelle joie ! Oui, 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 en communication avec l'au-delà. De voir ce livre sain ! Ça nous avait tous réjouis à l'époque. Et donc, ça fait partie, il nous expose là, la vie de ces médiums qui rentrent en communication avec des décédés. Bon, ce qui est un peu le rôle des médiums. C'est plutôt le job. C'est plutôt le job du spiritisme. Mais qui là, c'est beaucoup plus intéressant en ce sens que les esprits des morts, leur dictent des compositions musicales. Dans ce cas-là, en tout cas. Puisqu'il y a d'autres où ils sont avec des docteurs. Les médiums peuvent être ou avec des philosophes et des auteurs comme Victor Hugo, etc. Donc là, c'est des compositeurs. Et donc, cette Vera Foltinova qui est une médium qui vit dans la République tchèque qui vient de faire, qui vient de, qui est en train d'enterrer le communisme, donc apparaît au grand jour parce que, évidemment, c'était mal vu avant. Et donc, elle reçoit des dictées de Chopin. Et donc, elle produit un certain nombre de pièces inconnues de Chopin. et tout le roman va tourner autour de l'enquête que va mener Ludwig Slany, qui est un réalisateur télé, allez, on peut dire, plutôt rationaliste en bon élève des jeunesses communistes qu'il a été avant. Et donc, qui va se retrouver confronté à l'inconnu en partant du principe que, bien entendu, elle ne peut être qu'une escroc qui essaye de se faire de l'argent facile en exploitant la crédibilité des gens. Oui, parce qu'il est question de publier un disque. Voilà, il va publier un disque qui sera interprété. Ces compositions, depuis l'au-delà, vont faire l'objet d'un enregistrement et d'une interprétation par un pianiste connu. Donc, ça mort, là. Je veux dire, si c'est une supercherie, elle commence à gagner. Ça marche bien. Ça marche mieux, d'ailleurs, chez Rosemary Brown, où, là, il n'y a jamais eu vraiment de disque ni rien. Et donc, il va mener l'enquête avec un ancien agent de la police secrète communiste qui s'est reconverti en tant que détective privé. Et, évidemment, tout le talent d'Éric Fay et tout l'intérêt du livre, c'est est-ce que cette femme est une mythomane au mieux, si elle est sincère, une escroc au pire, parce que chaque fois qu'on trouve que nos enquêteurs trouvent un élément qui démontre que, là, elle a menti, etc., ils découvrent un autre élément qui va exactement en sens contraire. Et, en fait, à travers cela, Éric Fay nous fait découvrir toute la controverse qu'il y a eu autour de la métapsychie et de la parapsychologie depuis les origines. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, c'est ce climat, je dirais, praguois, avec cette grisaille, cet automne, cet hiver où on est à la fois dans un monde bouché, un monde gris, de suspicions, puisqu'on est au lendemain du communisme. Donc, là, les suspicions sur les éventuelles implications de telle ou telle dans, effectivement, le milieu dictatorial et post-talinien est assez impressionnant. Et donc, ce phénomène se passe. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est la figure de l'enquêteur qui, lui aussi, est un personnage sur lequel on a des dossiers et qui, chez lui, en tant qu'agent enquêteur et devenu détective privé, a créé chez lui un musée des filatures. Pavel Cerny, de fait, se considérait comme un expert S-filature. Il avait d'ailleurs conçu dans son modeste appartement de la Slouna ce qu'il appelait son musée des filatures, qu'il présentait comme unique en son genre. Concrètement, ce musée qu'il avait déployé sur les étagères d'une pièce d'ébarras consistait en un alignement de paires de chaussures. Depuis qu'il était entré dans le métier, Cerny avait gardé précieusement toutes ses paires usagées et les avait rangées chronologiquement. Chacune était assortie de deux dates, pareille aux pensionnaires des cimetières, celle de son arrivée dans la vie et celle de son retrait. Il plaisantait très sérieusement en affirmant qu'il avait sa mémoire dans les pieds, qu'il hébergeait notamment une bonne part des souvenirs de sa carrière. Au centre de la troisième étagère, trônait sa célèbre, célèbre pour lui, paire de chaussures montantes anglaises, verts de gris foncés, 1979-1980, obtenue au noir des chaussures d'anthologie. Ce n'était pas sans un respect profond qu'il se remémorait les marches et les tracs qu'elle lui avait permis de faire alors. Quelle souplesse, quel atout face à la charte 77 qui clodiquait alors dans d'horribles grôles. Qu'il avait été dur de remiser cette paire lorsqu'elle avait été usée jusqu'à la corde et à l'irréparable. Deuxième livre évoqué ce soir d'un mauvais genre, Frédéric Gros, le guérisseur des lumières. Alors, on n'est pas du tout dans un contexte, je dirais, post-stalinien de médiumnie. Là, Jean-Luc Rivéra, mais c'est un ouvrage qui met en scène. Frédéric Gros est philosophe, spécialiste de Foucault. On lui doit déjà un remarquable ouvrage sur l'affaire des diables de Loudun. Et là, c'est Mesmer. L'ouvrage est une totale réussite. C'est un roman par lettres, on peut le dire, magnifiquement écrit avec une sorte de lyrisme où Mesmer n'est plus le charlatan comme on a trop l'habitude d'envisager, mais un poète et une sorte de mystique, quasiment, une sorte de mystique païen presque. Oui. Alors là, ce sont les lettres de Mesmer à un de ses élèves. Et Mesmer est à la toute fin de sa vie puisque les lettres sont datées du début de 1815 et il va mourir quelques semaines plus tard. D'ailleurs, la dernière lettre est inachevée. Et Mesmer, c'est quand même l'homme qui est à la base de toute la métapsychie du 19e siècle. et on voit là effectivement et c'est quelque chose en même temps tous les détails des lettres. Frédéric Gros a fait un travail remarquable de recherche. Tous les détails sont authentiques. J'ignorais par exemple les liens de Mesmer avec Mozart, etc. Et avec la virtuose Thérèse Marie-Thérèse Paradis qu'il guérit d'ailleurs de troubles ophtalmiques effrayants. Qu'il guérit. Alors, ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement là, c'est Mesmer qui expose comment il a fait ses découvertes, etc. Et c'est vrai que le mesmérisme qui s'est transformé ensuite au moment de la révolution en somnambulisme avec le marquis Chastonet puis Ségur qui était un disciple a donné ensuite naissance au cours du 19e siècle. Des tas de gens se sont intéressés au mesmérisme. Balzac était un adepte du mesmérisme. Edgar Allan Poe a utilisé le mesmérisme et l'hypnose dans le cas de M. Valdemar. Dumas avec Joseph Balsamo. Donc, c'est vraiment on est avec quelque chose de fondamental avec Mesmer et il ne faut pas oublier que Mesmer c'est quelque part l'ancêtre des recherches de Charcot et de tout ce qui a été fait sur l'hypnose. Le mesmérisme étant donc, rappelons-le pour nos auditeurs, une véritable philosophie de la radiation, enfin surtout de l'onde généralisée de l'univers qu'il s'agit de manipuler. Voilà, c'est une sorte de fluide vitale qui imprègne non tous les êtres vivants mais aussi un certain nombre d'autres, les minéraux, etc. et donc à travers d'abord l'imposition des mains et puis ensuite par des moyens qui sont des moyens de technologie scientifique naissante si j'ose dire parce que le baquet c'est une expérience scientifique. Les gens tiennent des tiges qui sont plongées dans ce baquet où est accumulé le fluide vital et à partir de là on crée des crises qui permettent d'évacuer ce qu'on appelait à l'époque les humeurs donc les maladies et de guérir et le doute reste encore aujourd'hui. Le débat est toujours ouvert on n'a hélas pas de temps pour évoquer Substance de Clarot on en reparlera une prochaine fois Mauvais Jean va vers son terme et on finit cette émission bien sûr avec Christophe Birre. Le strabisme accentué les triples bajoux et le menton en escampette font de Jean-Paul Sartre le narratoriste existentiel être idéal d'un air de gravité nouvelle BD de Feuerster publicotée chez Gléna Juché en couverture sur la coquille d'un hippocampe l'ermite géant il est un ayant été d'Acheron-la-Blème ville sépulcre de l'éternel repos bâtie le long du Styx dans les crânes fossilidés de colosses disparus Attention au Nevermore sphinges noires véloces comme des ptérodactyles elles veillent sur l'île des morts siège d'une grande pondeuse faucheuse L'artiste donne ici son interprététition de l'au-delà un étrénel enfer dont les ayants été ne peuvent s'échapparder au risque de se lovecraftiser en hybride pescadé ou de s'escargoter en crosquillage âme déchue roucoulottant des bribes incohérentes de leur vie Je m'excruse mais le langage flatujolant du cervelard abimoché de Sartre déteint par moment sur ma chroniquette A sa ligne si peu claire mais digne des ici comics les plus cauchemartudesques le belge dessinatier ajoute une écrivelure expressionniste tout autant avaricelée que les trois existences lamentables narrotées par Sartre Les dents pyramides d'hymogènes fesses d'anges sont les premières affres de la malédiction d'un dieu scarabée égyptien et d'une momie lyophilisée l'implacable chute est aussi cruelle qu'une nouvelle de Frédéric Brown Gerbin J. Boyau un SDF rongé par son coquuffiage sera atteint de noélose un virus aux effets si dérapants C'est enfin dans un cirque de freaks exploitant les mutants irradiés de Tchernobourg apparu dans l'album précédent Le Confesseur Sauvage que le nain Hippolyte Cancrelot subsistant comme geek un faux sauvage décapitoyant à la mâchoire des poulets vivants connaîtra sa fatale issue face au monstre foersterien le plus glaçant et bouleversant de son humanité souffrante Ulysse un enfant œil dépourvu du rire dans la pupille duquel se reflète le sentiment de la plus profonde gravité Si la momie Rastafaraptou ressuscite un bestiaire fantastique class Toc foerster s'inspire aussi de toutes nos peurs modernes pandémiques écologiques économiques et spirituelles le déclassement et la dépression hirodent en prédateur la moraline est épinglée pour ce qu'elle est une violente hypocrisie Le nain hippolyte est au chômage parce qu'il travaillait jadis comme homme au but pratique désormais interdite car jugée irrespectueute des minorités handicapettes le propos de foerster est décapitant d'une affolante gravitoté mais la mort sur les rives du Styx semble une vie paisible comme un dimanche et vous riez aux éclats pour peu que l'escrivoteur Sartre formidable amuseur vous compte les nauséeux destins des futurs ayant été merci Christophe Bir toute traduction d'ailleurs pourra nous être réclamé puisque aujourd'hui nous avons entendu un grand exercice Birien je rappelle les sujets que nous avons évoqué ce soir d'abord et avant tout l'exposition Le Sage Crépin Simon que l'on peut voir à Villeneuve d'Asc au Lame jusqu'au 5 janvier 2020 peintre guérisseur spirite Jérôme Porret Les Hôtes c'est visible jusqu'au 15 décembre à Versailles au Centre d'Arts Contemporains La Maréchalerie donc entièrement consacré aux hantises et aux spectres les hôtes qui sont-ils et inspiré par l'affaire de la veuve Winchester et puis les ouvrages que nous avons évoqué ce soir pour vous de Caroline Caillard Le Temps des Fantômes Spectralité de l'âge moderne chez Fayard donc une évocation donc du spectre et des fantômes tels qu'ont pu les lire les grands philosophes de l'âge classique Descartes et Newton et puis les trois ouvrages évoqués Eric Fay la télégraphiste de Chopin au Seuil Frédéric Gros le guérisseur des Lumières c'est chez Talbin Michel et Clarot substance que l'on a mis de côté pour la bonne bouche c'est chez Actes Sud toutes merci Jean-Luc Riviera d'avoir été ce soir-là pour évoquer une fois de plus ce paranormal activité toute l'équipe de Mauvais Genre Laurent Paulery Pierre Montaille Claire Poincignon Claire Martin Dugar Céline Duchesnet Jean-Luc Riviera Christophe Bire et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission on se retrouve la semaine prochaine si vous êtes nantais et bien venez assister à l'enregistrement de l'émission vendredi dans le cadre du festival Utopia d'un événement dont France Culture est partenaire au Palais des Congrès de Nantes Mauvais Genre sera enregistré parmi quatre autres émissions de 14h30 à 15h30 et j'aurai le plaisir d'y recevoir Jacques Barbéry donc qui a une récente publication parue à La Volte Jacques Barbéry donc qui me fera ses débuts si j'ose dire à Mauvais Genre et également Ludovic de Boeum pour sa récente parution aux éditions Casterman et d'ici là avec les spectres et les fantômes bonne nuit à tous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance